Musique Après la chute du régime comparé, des anciens maires et dignités de l'ancien régime ont été arrêtés sous la transition. Dernièrement, on a assisté à la libération de certains maires sans communication claire, il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Notre éditorialiste Ismaël Ouidrago va donc apporter son analyse sur la question. Notre sujet sera également abordé, c'est bien évidemment la reconversion, on va le dire ainsi de Mbamichel. Alors bonjour Ismaël Ouidrago et bienvenue sur la table. Alida, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors nous allons débuter avec la première thématique, notamment ces différentes libérations, réactions. Disons tout simplement que ce n'est pas la première fois. Il y a un sérieux problème au niveau du ministère de la Justice actuellement au Burkina, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de communication. Parce que vous savez, récemment on a parlé par exemple de la libération de Jean-Bertin Ouidrago et encore de l'ancien ministre du Commerce qui avait été libéré, Arthur Cafando. On en a beaucoup parlé dans les médias et tenez-vous bien que le procureur de la haute cour de justice avait formellement démenti et après, quand vous discutez avec les gars de sécurité pénitentiaire, ils vous disent effectivement qu'ils ont été libérés. Et c'est dans la même foulée, on tombe de rumeur en rumeur et puis finalement ce sont des avocats qui le confirment. Et puis, Zacharia Sawadogo, Joandine Ouidrago, Basile Kabore ou encore Nébier-Bali ont tous été libérés, sans qu'on ne sache exactement pourquoi. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ce ne sont pas les seuls maires qui sont actuellement détenus. Parce que vous avez Salia Sanou, il y a d'autres maires, les Karim Baro et autres qui sont toujours, les marins Kazmi Ilboudo. Et ça va s'ils sont toujours. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce que s'ils avaient été libérés, on saurait maintenant pourquoi ils ont été libérés ou encore ça allait être rendu officiel en termes d'informations. La grosse difficulté, c'est qu'on arrive à libérer les gens par vagues. Qu'est-ce qui se passe ? On veut bien comprendre parce qu'on est appelé à se poser naturellement des questions quand on sait qu'il y en a qui demandent la liberté provisoire, qui n'en obtiennent pas. D'autres par contre en obtiennent et dans quelles circonstances personne ne saura le dire. On se rappelle encore une fois de plus de cette histoire d'Ousmane Guiraud qui est devenu le prisonnier le plus emblématique. L'homme là-même qui est perçu aujourd'hui comme le symbole accru de la corruption exagérée au Burkina Faso, notamment avec l'ancienne direction générale des douanes, qui a été jugé finalement. Un milliard de francs, ce fois-ci, lui a été restitué. On se rappelle de ce qui s'était passé avec Ousmane Guiraud en son temps, qui avait demandé la liberté provisoire, qui est sorti, qui allait battre campagne avec des habits à l'effigie de Blaise Comporé, qui s'est fait élire le conseil municipal de son village. Depuis lors, ça a créé une grosse polémique autour des libertés provisoires. Aujourd'hui, il y a un ancien ministre du Nord de Chirombe-Bougouma qui, aux dernières nouvelles, serait gravement malade, qui est actuellement dans une clinique pas loin de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, avec notamment des gardes de sécurité pénitentiaires qui sont là pour surveiller. Vous avez également d'autres personnes qui demandent la liberté provisoire, qui ne peuvent pas en obtenir. Certains arrivent à en obtenir, qu'est-ce qui se passe ? On a parlé de la mise en place d'une commission, ou du moins c'est une commission qui existe avec des juges, des hommes de sécurité. Vous avez également un ensemble d'acteurs au niveau de la prison civile, qui statuent sur le cas d'un prisonnier quelconque. On vous demande, est-ce qu'il a un bon comportement dans la maison d'arrêt et de correction. Vous savez, quand on amène quelqu'un, ça dépend de votre statut. Si vous êtes un délinquant notoire, récidivie, ça n'a pas fini. Généralement, il y en a qui sont habitués au grand bâtiment. Le grand bâtiment, c'est le cadre où on envoie les délinquants, les voleurs de petits poulets, tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez l'autre aile qu'on appelle le quartier administratif. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les patrons et autres, parce que là, c'est un grand bâtiment, avec notamment des moustiquaires pour tout le monde. Vous avez même une chaîne de télé. Bref, ils arrivent même à nous suivre depuis là-bas. Donc, ça veut dire qu'on a deux types de prisonniers au Burkina Faso. Malheureusement, c'est la loi du loi de la vie, du à l'extérieur de l'extérieur. Mais on revient encore sur les libérations pour dire qu'il urge aujourd'hui que le ministère de la Justice ait une communication plutôt fluide. Parce que vous ne pouvez pas libérer certains, ne pas libérer d'autres. La population, naturellement, ne saurait chercher elle-même à comprendre comment est-ce que cette zizanie est orchestrée de toutes pièces au sommet de l'appareil judiciaire. On a eu les états généraux de la justice, qui étaient censés être une alternative à tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est assez compliqué tout ça. Alors justement, ce manque de preuves, comment dirais-je, de communication aujourd'hui, sous-entend-il un manque de preuves ou un arrangement ? Arrangement, manque de preuves. Voilà bien sûr qu'Alida a commencé à interpréter la situation parce qu'elle, elle parle aujourd'hui, ce sont des questions qu'elle se pose naturellement. Mais ils sont combien, les Burkinabés, qui se posent naturellement les mêmes questions ? C'est vrai qu'on est appelé à se demander est-ce qu'il n'y a pas de preuves contre ces personnes ? Est-ce que ce sont des arrestations arbitraires ? Est-ce qu'il fallait isoler certaines personnes parce que pendant la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives, certains étaient naturellement gênants parce qu'on sait ce qu'ils valent en termes de mobilisation électorale ? Tout ça, ce sont des questions qui reviennent de façon récurrente. Maintenant, au niveau de notre justice, ils urgent qu'on communique, qu'on dise, quand on a libéré telle ou telle personne, voici essentiellement les raisons qui ont été avancées. Mais s'il n'y a pas de raison, naturellement, c'est quand il y a cette manière de traiter les questions judiciaires qu'on donne la possibilité à tous ces usurpateurs-là, à ces populations, de se lancer dans une vindique populaire ou encore dans cette histoire de Gokloé Hugo. Parce qu'en fin de compte, on dira, si on n'a pas une justice qui est à la hauteur de nos attentes, nous, on va créer notre justice, même si on sait que ce n'est pas l'alternative éventuellement. Alors, M. Wedrago, je suis tentée de vous demander si vous pensez que l'on assistera justement à des libérations sans communication dans les prochains jours. Mais on en a l'habitude, ça va se perdurer, ça va se continuer, parce qu'aujourd'hui, la triste réalité est qu'on libère des gens, on arrête des gens, on les libère, on arrête des gens, on les libère, on arrête des gens, on les libère, mais finalement, qui dit quoi, qui fait quoi, on ne le sait pas. Il y a eu tellement de raisons judiciaires qui ont été commises au Burkina, façon que maintenant, on a tenté de se dire, l'approximativité dans la gestion de ce genre de crise, on n'en veut plus. Parce que vous allez faire le tour, on va vous dire tout le temps, on arrête telle personne, bon, on le laisse en liberté provisoire, le temps que le dossier soit réuni, si on a besoin de lui, on va lui faire appel, mais à l'heure longue, tout le monde va finir par se retrouver dehors. D'accord. Alors, le second sujet de l'édito du jour, c'est la reconversion de l'ancien président Michel Acafondo. Quelle est votre appréciation là-dessus ? Est-ce que c'est une reconversion ? On va dire qu'il est allé pour apporter son expérience. Celui qu'on appelait affectueusement Mba Michel, celui qu'on appelait Michou pour l'observateur Palga, celui qu'on appelait, bref, chacun avait son nom un papy, Mba Michel ou Michel Cafando, l'ancien président de la transition au Bokinabé, vous savez, il a été appelé à jouer les bons offices au Niger. Alors, on a toute une série de médiateurs. Le Niger, c'est un cas particulier, c'est un pays limitrophe du Bokina. Michel Cafando ayant géré de main de mettre la transition politique au Bokina face aux se voient récompensés. Vous savez, il y a eu une comparaison de ce qu'on peut faire. Michel Cafando a fait 13 mois de pouvoir et aujourd'hui, il est devenu médiateur de la francophonie pour jouer les bons offices pour que les élections présidentielles se déroulent nettement bien au Niger. Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Il s'est retrouvé isolé dans un pays limitrophe qui est la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez que pendant longtemps, on avait demandé à Blaise Compaoré aussi en son temps. La rumeur était devenue assez folle parce qu'on disait, on voulait donner le poste de secrétaire général de la francophonie à Blaise Compaoré qui disait que ça ne l'intéressait pas du tout. Il ne se sentait même pas du tout concerné par cette perspective de nomination. Il s'est entêté en voulant s'accrocher au pouvoir. La conséquence a été le fait qu'il a été chassé du pouvoir. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une autre vie après la présidence du Faso, la présidence de la République, tout simplement dans un pays quelconque. Michel Cafando est l'expression même aujourd'hui du fait que dans un pays, vous pouvez gérer un pays, vous pouvez partir tranquillement du pouvoir. Mais généralement, quand on quitte le pouvoir de façon démocratique, les organisations internationales vous récupèrent. Même si on trouve que Michel Cafando a 73 ans, avec tout ce qu'il a subi avec l'ex-régiment de sécurité présidentielle, il méritait plus qu'un repos parce qu'on sait qu'avec le poids de l'âge, la fatigue et tout, quand même, il doit prendre une année sabbatique pour se remettre un peu de ces moments difficiles qu'il a traversés quand on se rappelle encore de ses discours. Moi, je me rappelle encore des dernières phrases qui avaient été prononcées quand il disait « les adeptes de la critique facile », « les conteurs de Boba » ou encore « il a condamné ce prononciamento ». Ce sont des petits mots qu'il a eu à prononcer en son temps, mais des mots à la limite que beaucoup de Bokinabés ont trouvés exceptionnels parce que c'était un vieux français, un vieux de 72 ans qui vient sauver les mœurs et finalement, Dieu merci tout, c'est nettement bien passé parce qu'on a un président démocratiquement élu en la personne de Rockman Christian Caboret. Ça veut dire que Rockman Christian Caboret, si après 5 ans, il a la confiance une nouvelle fois du peuple, il fera 10 ans, mais s'il quitte le pouvoir, certainement qu'on va l'appeler à également jouer les bons offices quelque part. Justement, vous l'avez dit tantôt, on l'a proposé ce poste-là à l'ancien président Blaise Comporé et aujourd'hui, Michel Caffando qui se retrouve du côté pour être observateur à la tête de l'OIF. Pensez-vous que l'OIF, c'est le deuxième exercice pour nos présidents ? Abdou Diouf, pour commencer par lui, au Sénégal en 2012, quand il avait été renversé dans les unes par Abdoulaye Wad, il a fini par être secrétaire général de la francophonie. En fait, disons que tout simplement, l'OIF n'est qu'un cas. Vous avez également, par exemple, l'Union africaine qui récupère les anciens chefs d'État pour leur trouver des points de chute. Le plus dû, vous avez par exemple Tabou Mbeki, l'ancien président sud-africain qui a joué les médiateurs en Côte d'Ivoire. Il y a plein, plein de postes comme ça qu'on donne à des anciens chefs d'État pour leur permettre d'avoir une réconversion, une vie après la présidence. Donc, vous savez qu'être un président dans un pays, ce sont des honneurs, c'est vraiment tout ce qu'il y a comme privilège autour de cette responsabilité. Mais après, quand vous quittez, vous tombez dans l'ignorance, dans le silence. Souvent, si vous êtes encore jeune comme un président, comme Barack Obama qui va quitter en 2016 à 54 ans aujourd'hui, il va falloir qu'il fasse le tour du monde pour faire des conférences, pour partager son expérience. Mais si vous êtes vieux comme Michel Caffando, peut-être que c'est après une ou deux missions qui vont dire « Moi, j'ai préféré me retourner dans ma ferme » comme s'il y a « Comme on est venu me chercher pour que je vienne gérer la transition », eh bien, ça peut être une belle alternative pour la personne. Mais toujours est-il qu'il faut toujours travailler et c'était le résultat qui est toujours après. Une autre question, en quoi l'exemple au Burkinavé pourrait être plus pour la présidentielle aujourd'hui au Niger ? Écoutez, le Burkina Faso a su sortir de cette élection démocratique de façon très positive. Donc, du coup, nous pouvons servir d'exemple au Niger. Vous savez qu'au Niger, il y a des opposants qui sont en prison actuellement. L'histoire des bébés avec l'opposant historique et tout ça, le Niger, c'est un cas délicat parce que Mamadou Soufou a la conquête de son deuxième mandat à la terre du pays. Quand on sait aussi que Mamadou Soufou a des opposants farouches, le Niger, c'est un pays très habitué au coup d'État. Donc, par conséquent, Michel Caffando ira dire aux forces politiques et aux forces armées nigériennes que la prise du pouvoir par la force n'est forcément pas la solution parce qu'on a vu le cas au Burkina Faso. En quelques mots, elle s'a dit que ça ne sent pas bon du côté du Niger. Oh, disons que tout va bien se passer. C'est ce qu'on souhaite du reste à nos amis nigériens. Vous savez, c'est toujours bien qu'on ait une élection démocratique libre et transparente parce que la stabilité au Niger, c'est la stabilité au Burkina. La stabilité au Niger, c'est la stabilité dans l'espace UEMOA parce que nous appartenons tous à la même communauté, Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci d'être passés sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouidrago. Sous-titrage ST' 501